... Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel de My Virtual Production School sur www.tutorial-mao.com Aujourd'hui nous partons dans un 4ème tutoriel sur le logiciel Logic Pro X avec Joris Bonjour à tous Un tutoriel assez particulier puisque très complet qui va vous permettre d'apprendre à faire une musique type hip-hop trap de A à Z avec Logic Audio et quelques échantillons fournis Tu peux nous expliquer ? Voilà, donc en fait ce qu'on va faire là pour l'instant aujourd'hui c'est qu'on va monter juste une batterie Voir avec le sampler intégré à Logic qu'on verra comment il fonctionne parce que c'est pas le même que Ultra Beat qu'on a utilisé la dernière fois pour faire une batterie plus acoustique de reggae Donc là on va se concentrer aujourd'hui sur la partie beat et avec la sub aussi, la basse Mais on va quand même travailler avec un peu d'instrument type pad, deux chansons de chasse Oui voilà, on va mettre un ou deux arpèges, une petite cloche aussi qui se fait beaucoup dans le style pour quand même habiller le tout et pas se retrouver avec juste un kick, une snare, un machin Mais nous dans l'écriture et le placement aujourd'hui on va se concentrer sur la batterie Ok très bien, je te remercie Par contre, mille excuses, il fait vraiment très chaud à Marseille, c'est la canicule vous le savez On a la clim qui tourne derrière, si on l'arrête on se met à transpirer d'un coup, c'est l'horreur Donc j'espère que ce bruit de fond vous dérangera pas trop Et je vous dis c'est parti pour ce nouveau tutoriel Donc nous voici parti pour ce tutoriel, allez Joris, c'est à toi On est parti, alors, comment on l'a déjà vu, on commence avec notre logic ici, on va commencer par insérer une piste audio Vous allez voir qui en fait va nous servir, on peut fermer ici, les régions ici Qui va nous servir en fait à y insérer donc nos éléments de batterie comme le kick, la snare, les charlés ou autres Avec le tuner intégré dans logic de regarder la tonalité de ce sample là Pour ensuite le mettre dans un sampler Donc tu vas accorder la batterie Voilà, pour accorder la batterie ou que ce soit d'autres instruments aussi que l'on veut jouer avec le sampler Alors moi j'ai ici, si je décale, hop, mon pack de samples déjà préparé, hein, on va pas s'embêter Voilà, et là ici, comment tabulation, je viens sur mon finder Alors je vais commencer par le kick, je prends le kick numéro 1, voilà, on va pas s'embêter Je le mets ici, je reclique ici et je zoom Donc pour zoomer, pomme, alt, shift et molette vers le bas On le rappelle à chaque fois systématiquement Voilà, je sélectionne, pomme U pour y mettre la boucle, C pour l'activer Ah, pomme U pour que le sample soit en boucle Ensuite, je viens donc dans ma piste Effet audio Ici, ce sont tous les effets qu'on voit de Logic Metering Tuneur Donc metering, tuneur, et on voit apparaître le tuneur Voilà, et donc après, je n'ai qu'à faire play Et la boucle est activée, ça va lire, pour lire le kick en boucle en fait Et d'essayer de trouver la fréquence et la note C'est parti Alors, on voit que s'il ne réagit pas bien, sur ce genre de sample là On peut en fait raccourcir la boucle Et il a du mal, mais en même temps, c'est... Ah, ça y est Et voilà, il l'a trouvé Donc c'est un DO dièse Voilà, on peut fermer le tuneur Et en fait, ce que je veux faire maintenant, c'est Clique droit sur le sample ici Menu déroulant, convertir Convertir en nouvelle piste d'échantillonneur Et on va voir qu'en fait, ici, on ne regarde pas ça Nous, on fera nos réglages après personnalisés Donc OK Et ça va donc créer une piste MIDI D'accord Avec ici le EXS24, qui est le sampler de Logic Audio D'accord Et donc en fait, l'échantillon et notre kick ici Donc en fait, ce qu'on va faire C'est qu'en dézoomant, on va donc sélectionner la piste Venir ici sur l'EXS24 Kick au milieu pour toucher les paramètres Et on va venir l'éditer Et donc, le bouton Edit est ici Mais, ce n'est pas forcer souvent la version de Logic Pro X Pardon, que vous avez installé Qu'il soit affiché d'entrée Il peut n'y avoir que option Alors, pour ce faire Parce qu'en fait, il est caché D'accord Il y a moyen de le décacher On va ici Décacher Logic Pro X Préférences Outils avancés Parce qu'en fait, ce petit bouton là Est considéré comme un outil avancé Et donc, on va en fait ici Activer si ce n'est pas coché Vous cochez ici Afficher les outils avancés D'accord Et tout en bas Édition avancée Pour pouvoir justement éditer Ok Et voilà Je peux fermer Et là, votre bouton Edit est apparu ici Donc, je clique dessus La fenêtre s'ouvre normalement Sur le bon écran Voilà Alors, on a vu auparavant Qu'en double-cliquant ici On peut changer la hauteur de la note C'est un C dièse Et on va le mettre en 0 C'est un kick Voilà C'est la hauteur Donc, c'est l'octave 0 Par rapport à votre clavier maître Voilà Entrée Voilà C'est donc maintenant un C dièse 0 Et en fait, ici, on a la plage de notes Où il est joué On la voit dessiner ici On va la voir bouger Ici, on a la note la plus basse Qui est donc le C-2 Qui est la note la plus basse de notre clavier Et en fait, on va monter la plus haute En G8 Ce qui fait que donc, elle est jouable Sur toute la gamme D'accord Sur tous les octaves du clavier virtuel Sur tous les octaves du clavier On peut fermer ici Ça nous demande si on enregistre Donc oui Et en fait, ça va enregistrer Notre kick ici Dans les réglages ici D'accord Il sera dans les paramètres sans nom Et ici, on aura Tous nos presets qu'on a enregistré nous-mêmes Ah oui Personnalisés Voilà Je peux donc fermer Oui, c'est-à-dire que si tu réouvres un projet logique Tu pourras retrouver facilement Je pourrais charger ce kick-là D'accord Qui sera déjà accordé déjà sur sa gamme Donc on voit ici qu'il y a un petit clip midi intérieur C'est parce qu'en fait, lui, il m'a écrit Le premier kick Voilà Mais bon On double-clic, on l'ouvre On l'efface De manière, il est tout en bas Il est en C-2 D'accord On l'efface avec Delete Et en fait, en refermant ici avec P Je vais jouer sur mon clavier midi Et je vois que si je fais un C Ici, il est trop haut Alors là, on est... Je transpose Ok Et voilà Tu peux peut-être monter un petit peu ? Je peux monter un petit peu Qu'on entende bien Voilà Et voilà Et après, bon, l'octave Suite après Et voilà Et ici, il est un peu bas Donc nous, on se positionne sur cette octave ici Ensuite, on va faire pareil, en fait, avec tous les instruments D'accord Qui sont donc Donc casse clair On va, voilà Donc ressortir le finder Prendre ici, la Snare On verra plus tard ce qu'est la high C'est une autre snare que j'utilise beaucoup pour les rebonds D'accord Alors, on prend la snare On la met ici Et on voit qu'elle est activée On se met en solo au cas où il y a quelque chose d'écrit On a oublié de supprimer le clip midi en dessous Et pareil, avec On peut peut-être l'agrandir La boucle toujours activée On ouvre le tuner Qui est resté sur la piste Et on fait play Et c'est donc un C-Jazz Pareil Voilà, donc la même chose Clic droit Convertir Nouvelle piste d'échantillonneur Ok Je peux fermer ça J'enlève le solo Et donc on va aller en la sélectionnant Comme tout à l'heure, l'éditer Ici, UXAZEN4 Edit Double-clic ici Donc, C-Jazz On va la mettre en 2 La snare Voilà Parce qu'elle est plus haute en tétiture Entrée Et ici, pareil Ici, j'ai ma plage basse et ma plage haute Je la tire tout en haut Je ferme, il va me demander d'enregistrer J'enregistre Il est appelé snare Mon preset Que je pourrais retrouver aussi Et si Je viens ici sur mon clavier Aussi Donc voilà J'oublie pas En double-cliquant De supprimer Et voilà Le C-2 Avec Peugeot refaire On aurait dit une explosion sur Atari Maintenant vous saurez comment le faire Voilà Duke Nukem Alors on a le kick La snare Ils sont désactivés C'est pour ça qu'ils sont en gris Qu'on les entend pas C'est pas gênant mais On peut quand même en sélectionnant le tout Les supprimer ceux qui sont déjà utilisés Ouais, ouais, bien sûr Commande tab Le finder On va mettre Des charlés Alors les charlés Ils sont At Ici Je le fais glisser encore Je reviens en logic Et J'ouvre mon tuner Play Il est en scie Voilà Donc Pareil Alors toi tu accordes systématiquement tous les instruments En fonction du sans-ploi Oui C'est parce qu'après on va voir De temps en temps J'octave certains éléments Comme des snare Ou aussi des charlés Ca peut se faire aussi D'accord Donc du coup on reste toujours dans la tonalité Donc Pareil Convertir Piste Echantillonneur Ok On l'ouvre Et donc on a vu Avec edit Double clic C'est un B Et on va le mettre en 3 Une octave au-dessus De la snare Toujours la plage ici Voilà Je ferme Enregistrer J'enregistre Et voilà J'oublie pas D'enlever le charlés des enfers Voilà Je ferme avec P Et normalement Je suis un peu bas On transpose Ouais Et voilà Ouais Du coup ça permet de moduler un petit peu au niveau des charlés aussi C'est bien Voilà Donc ensuite là on a kick, snare, charlés On va pouvoir commencer à créer quelque chose Bah vas-y Une petite boucle Allez une petite boucle Alors ce qu'on va faire c'est que On va changer le BPM ici Double clic Et on va le mettre à 130 Qui est un BPM Un tempo plus ou moins classique dans le rap hip hop US D'accord Donc voilà 130 Je dézoome Et je garde toujours ma piste ici audio Au cas où je veuille Dézoomer en fait c'est alt shift Et du coup molette vers le haut D'accord ok Et là donc j'ai supprimé ici Mon clip audio Mais je garde la piste au cas où je veuille mettre un nouvel élément en fait D'accord Pour pouvoir quand même J'ai mon tuner de prêt La boucle des prêtres Que je peux enlever avec C Et donc là Je dézoome Je mets au début pour voir la longue Je vais voir la longueur de clip qu'il me faut Donc métronome Play Voilà je peux le faire jusqu'ici Et après on verra D'accord donc tu vas faire une tournerie de bique sur deux mesures Ouais voilà On verra ensuite Donc on va commencer Double clic sur le kick Ca m'ouvre Ca m'ouvre L'éditeur de partition ici De clavier Et je vais décider de me placer En 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 ré Allez Donc on avait dit octave 0 Je suis en ré Et je vois qu'ici à côté de ma flèche J'ai Mon outil de Touche commande clic Voilà Quitte le crayon Donc je n'ai qu'à maintenir commande Et cliquer Voilà Alors là on voit que Il est tout rouge C'est parce que la vélocité est à fond Donc je le sélectionne Et la vélocité ici Je le mets Tu la diminuer Voilà je le mets à 80 à peu près Ouais pour avoir de la marge Voilà Au moins si je veux la monter On verra plus tard Donc Je veux aussi sélectionner ici Pomme U Mettre la boucle Je l'active avec C Donc Pomme U pour les délimiteurs Et c'est pour la On va suivre la boucle ou la désactivée Voilà Ok Donc En fait ce que je vais faire C'est que je vais placer les snaires ensuite C'est ce que j'allais te dire Il vaut mieux placer la cascade d'abord Ça tournait Mais je réfléchissais en même temps Alors Les snaires on a dit Elles sont en 2 Voilà Donc on va la mettre également En Ré Donc elle va être Elle va être ici Alors Je peux zoomer exactement de la même façon Dans la trappe musique Généralement elle est sur les 3 Voilà Pas compliqué Donc commande Je me mets ici Et la snare est là Et également Ici du coup Je reviens sur le kick Et puis Je reviens sur le kick Et puis Je reviens sur le kick